et yo les petits potes on est reparti pour le let's play dark souls et cette fois ci eh bien on va visiter la forêt alors je ne sais pas quel est son nom exact mais écoutez on va voir ça tout de suite on va voir ça tout de suite ah qu'est ce qui se passe ça y est ça part en couille oh bordel oh putain mais quel enfer heureusement que j'ai un morgan stern de disruption plus 4 là ils sont dégoûtant ces mobs vite 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 bois 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 eux pas eux pas eux non j'avoue je sais pas si c'est un gros ventre ou des couilles mais ils sont dégoûtant je rentre à ma joue là très bien très bien ohlala en faisant des roulades et bah c'est ce qui se passe tu vois sauf que je préférerais faire ça avec d'autres mobs que ces espèces de de ces espèces de monocouilles oh putain ils sont horribles ohlala ça ça fait plaisir un petit fragment de fiole d'estus non vraiment ces mobs ils sont horribles qu'est ce qu'il ya de beau ici un feu ben voilà quel plaisir tu vois quand tu veux le jeu vidéo est ce qu'on n'irait pas voyager rapidement se chopper cette petite fiole d'estus en plus je pense que c'est la fiole qui va nous sauver la vie vous allez voir donc du coup on passe avec une fiole de plus par contre on n'arrive pas à les améliorer un regard des brûlés il ya toujours pas de poussière d'os où je sais plus exactement comment ça s'appelle mais bon c'est pas grave allo je suis là ouais c'est un fragment ouais 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 à quel plaisir donc du coup on est à combien on est à 7 c'est ça hein yes cette fiol en plus de bon alors comment elle s'appelle la zone de la forêt exactement elle s'appelle bois de l'ombre ancien à quel art merde me dis pas que tous les monocouilles vos repop par pitié par pitié va pas le temps de niaiser là ok il n'a qu'un seul alors ça c'est la bonne nouvelle ça à comment on va là bas il suffit de demander au plus grand jumper du monde oh putain un monocouille je le reconnais il est là on dirait un porte peste de nurgle un plague bearer oh la la t'es qui toi oh putain c'est un méchant ou c'est un marchand c'est pas clair cette affaire ah si c'est clair en fait il a essayé de m'aplatir écoute bouge pas mon ami qu'est ce qu'il a à ça se bat à l'enclume et ben dis donc là nous avons rien de rien de folichon et ben c'est tout on va essayer d'aller de l'autre côté maintenant ok oh la la mais quel skill incroyable un plague bearer voilà terminé rien d'intéressant ok trop cool et ici qu'est ce qu'on a encore un autre plague bearer ah il est derrière la porte à putain lui il a compris la strata voilà nickel rien non plus bon ben on a assez perdu de temps comme ça on va pouvoir continuer on va pouvoir continuer notre aventure tranquillement dans cette forêt mau d'zit ah c'est une blague mais c'est une blague mais c'est une blague mais par pitié mais qu'est ce que c'est que ça il ya un interrupteur quelque part j'en suis persuadé non 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 il ya un interrupteur peut-être là celui là peut-être qu'il marche pour les deux portes salut à tous salut où tu joues à monster hunter absolument pas j'ai fait monster hunter world je vais passer un bon moment mais sans plus je suis pas vraiment un grand fan des monster hunter je sais que c'est bien mais je suis pas vraiment un grand fan donc non pour le coup j'ai pas acheté le rise si c'est la question l'interrupteur ouais mais lequel regarde il ya un interrupteur là ah oui d'accord ah oui non alors fois faut pas être pressé en fait faut pas être pressé au putain mais regarde le mec il a balisé tout le chemin avec des messages alors jouer avec internet c'est bien mais je trouve c'est un peu trop là je trouve ça gâche un petit peu le arthur bois de l'ombre un plague bearer je tape sur le rocher comme le pire et là il n'y a pas du gros skill là non j'avoue les mobis sont éclatés au sol par contre ce qui serait bien c'est que je commence à jouer avec un arc à un moment donné très pratique j'ai un arc de foudre plus à en plus rrac oh mon ça balance des cailloux oh bon vas-y je me casse pousse 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 t'as mais qui balance des cailloux mais quel enfer mais tous en fait je vais vous apprendre moi à balancer des cailloux comme ça alors cette arme elle a une portée éclatée mais j'avoue que putain elle envoie quand même elle envoie elle envoie donc là de souvenir il ya plein de zones possibles oh pierre de pharos grand père nurgle ne va pas apprécier j'avoue non mais ah peut-être un truc là ouais ça me fait vraiment penser moi à des mais vas-y arnaqueur là pire mec ça me fait vraiment penser à des plague bearer les anciens là tu sais donc en fait de souvenir il y a plein oh réunion tu pervers ça on reconnais police nationale papier d'identité s'il vous plaît voilà c'est bon on a réussi à gérer tout ça tout va bien ok on arrive d'ici là on a visité il n'y a rien donc on va plutôt passer par là il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix pour l'instant il n'y a pas de différents chemins un feu alléluia mes frères voilà ça c'est fait par là et ben voilà là il y a un vrai problème là c'est parce que ça y est le jeu il s'ouvre ici là ça y est on est sur un vrai open world non je rigole il y a trois chemins je veux pas faire le mec mais alors cette forêt déjà elle n'est pas claire oh putain je me rappelle de cette forêt je sais pas pourquoi je courais je collais le mur de gauche j'ai des souvenirs qui me reviennent là je collais le mur de gauche et il se passait un truc ah non je sais c'est pour la clé mort c'est pour la clé mort je viens de me rappeler ça y est j'allais par là bas et j'allais chercher une arme et il me semble que c'est la clé mort pas clair du tout cette affaire et là quand j'ai regardé le speedrun no hit à cet endroit là apparemment c'est un endroit qui est extrêmement compliqué parce que parce que du coup il y a des mobs qui c'est des fantômes en fait ils peuvent t'attaquer dans le dos etc et apparemment c'est absolument horrible la clé morte c'est bon je sais où on est est-ce que vous vous rappelez de cet endroit mesdames et messieurs est-ce que vous vous en souvenez alors bon j'imagine qu'à ce moment là il y avait peut-être allez il y avait que poppy je pense tous les autres à mon avis vous deviez pas encore être sur le stream mais poppy devait être sur le stream déjà et en fait à cet endroit ce qui s'est passé c'est que en bas il y a un forgeron d'accord et ce moment là je l'avais live mais là on remonte à 4-5 ans en arrière peut-être 2017 je dirais et là-bas en bas là il y avait un forgeron et en fait il y a plein de mobs qui m'ont attaqué et moi j'ai mis des grands moulinets j'ai tué tout le monde et j'ai même tué le PNJ et j'étais en mode non et on m'a dit oh t'as tué le PNJ j'étais là en mode please j'y étais moi mais tu dis ça pour rigoler ou pour de vrai Dr Junt c'est possible hein mais c'est vrai que ça fait un petit moment ça fait un petit moment putain je me rappelle et Maître Nadjar il est là le scorpion est là je reconnais complètement ok mais quel enfer bon il est où ce bonhomme là ah mais par pitié mais c'était pour le schnapp je me disais bien là je parle d'un temps très ancien que seuls les tu connais la suite là là ah non donc Laurenti plus oh mais quel plaisir mais quel plaisir alors attends mais ce PNJ est-ce que je vais le trouver un jour je sais pas il me semble que c'est un PNJ qui est collé contre un mur et là en mode aïe oh non c'est trop putain c'est trop je suis censé faire comment là en fait ces fantômes si je comprends bien on peut pas les tuer ouais mais je passe à côté de lui mais on peut pas les tuer si yes c'est ça c'était Youtube ben Youtube bien avant les lives quoi qu'en vrai en 2012-2013 je liveais déjà mais je liveais du Diablo essentiellement mais salaud salaud voilà je vais t'apprendre moi ah bah oui c'est ça Poppy elle est là depuis longtemps et elle est toujours là ça fait plaisir putain tu peux pas lock tu peux pas lock tu peux pas lock ça m'emmerde tu peux pas lock mais qu'est-ce que c'est que ces bruits mon dieu oh ces forêts elles sont insupportables je sais pas où on est je sais pas ce qu'on fait est-ce qu'il existe un objet peut-être qu'il existe un objet tu sais genre malédiction fugace ou quoi ça se trouve il existe un objet je sais pas mais bon moi juste cours non me dis pas que je suis retourné à la case départ oh la la je suis retourné à la case départ ouais pareil I kill you I kill you je le suis depuis depuis sa première chaîne youtube quoi depuis tout 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 début il avait genre 200 viewers ça fait un petit moment là mais non ce n'est pas du tout du tout du tout un fantôme ouais bah ce PNJ je me demande si on va pas l'abandonner en fait ah merde toutes mes excuses c'était pas prévu au programme je suis désolé bon et bah écoutez c'est qui ça c'est un joueur ou c'est quoi ça oh la la c'est un joueur c'est un joueur est-ce que ce PNJ il est là dans ce colar aussi c'est ça la question et oui on sait pas ça se trouve il est pas dans ce colar et moi je le cherche non j'avoue qu'une petite clé mort des familles je ne dis pas non je ne dis pas non du tout alors attendez là bas il y a un objet là ouais c'est mes âmes alors il est où yes non 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 s'il te plaît ok ça ça fait plaisir ça pour le coup ça fait plaisir alors il y a quoi de beau là-dedans il y a un piège vite 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 prends vieil anneau solaire ah je m'attendais à mieux on va pas se mentir je m'attendais à mieux on va voir ce que c'est exactement mais ça a pas l'air d'être un objet incroyable par contre le souci c'est que ouais je ne trouve plus du tout le bonhomme j'en ai vu un là mais voilà il a déjà disparu super il est là j'arrive pas à le target non mais le problème c'est que tu prends un one shot en fait c'est ça le souci il y a encore des gens qui jouent à quoi à Arma putain tu prends des one shot quoi à Dark Souls ah ouais non mais c'est incroyable Dark Souls c'est un jeu qui est absolument incroyable il y a des gens qui jouent au jeu depuis toujours il y a une énorme communauté qui s'est créée autour de ces jeux là et c'est des jeux qui sont très très populaires aujourd'hui donc tu sais en fait quand t'es dans la capitale tu peux cliquer sur une espèce de stèle et tu vois le nombre de morts qu'il y a au total et là tu vois des millions et des millions de morts et en fait quand tu cliques tous les jours tu vois des milliers de morts en plus qui viennent s'ajouter donc ça veut dire qu'il y a des gens ils jouent vraiment au jeu tous les jours aussi bien Dark Souls 1, 2, 3 Bloodborne tout donc c'est fou c'est fou cette série de jeux elle est très très appréciée en fait il y a des fantômes c'est des joueurs d'accord sauf que la question que j'ai posée sur le chat et où on n'a pas su me répondre la question que je posais c'est c'est quel genre de joueur tu vois ça là est-ce que c'est des joueurs qui jouent actuellement et qui sont pile à cet endroit là ou est-ce que c'est des joueurs qui sont passés par là il y a plusieurs jours par contre cette zone elle commence à être fatigante en fait moi je trouve qu'elle est fatigante cette zone tu vois regarde là ce qui se passe c'est que je fais le tour en fait je fais le tour et je sais pas où je vais je sais pas ce que je fais je suis un petit peu perdu alors qu'en fait il y a un PNJ avec la clé mort et je la voulais trop la clé mort donc je suis un petit peu triste de ne pas le retrouver alors qu'il me semblait qu'il fallait partir vers à 11h ou à 10h bon après c'est comme pour tout Yann c'est comme les gens dans Wo qui sont level 60 full T3 et qui vont gang des gens au karming tu vois c'est chacun chacun ses délires ils sont toujours dans la forêt depuis 2014 non mais je savais pas que c'était des joueurs actuellement je savais pas que c'était des joueurs qui jouaient tout de suite maintenant non par contre c'est chiant cette forêt non genre vraiment en fait je pense que la clé mort j'irai la chercher plus tard parce que là on va pas tourner en rond comme ça pendant ouais on va pas tourner en rond pendant 107 ans je sais pas où je suis je sais pas où je vais je comprends pas on va aller voir maître Nadjar là-bas le seul problème c'est que quand le jeu s'ouvre un petit peu comme ça c'est pas un problème c'est juste par rapport à moi le seul truc c'est que je sais pas si c'est la suite tu vois ou pas je sais pas s'il vaut mieux que j'aille plutôt à droite ou plutôt à gauche tout est chiant non tout n'est pas chiant tout n'est clairement pas chiant au contraire tout est archi cool tout est gratifiant tout est plaisant maintenant il y a quand même des éléments qui sont relous ça on peut pas dire le contraire mais c'est justement ça aussi qui fait la force de ce jeu c'est que rien n'est gratuit rien n'est offert oh putain excusez moi je repasserai plus tard pour la tête de Vanguard je sais même pas ce que c'est la tête faut toujours aller à gauche depuis les bois c'est à dire là là dans ces bois mais c'est ce que j'ai fait je suis toujours à la gauche j'ai collé le mur de gauche et je suis arrivé chez Maître Nadjar vraiment moi je trouve que je comprends ce que tu veux dire parce que quand je quand t'entends des gens jouer à Dark Souls ils sont toujours en train de dire oh putain le dépotoir oh la pire zone oh putain tel truc oh la la ah mais c'était vraiment à gauche gauche comme ça bon bah heureusement que que tu me l'as dit parce que moi j'étais allé trop loin je savais que c'était à gauche mais je suis allé trop loin donc oui oui il y a beaucoup de choses qui sont chiantes ça je suis d'accord avec toi mais généralement les endroits que t'aimes bien bah t'en parles moins tu vois tu parles toujours des trucs chiants tu vois ce que je veux dire leave me be I like it quiet leave me be what business have you here traveler you may call me Vengal if I deserve a name in this sorry state it's rare to flap these guns this is pleasant long ago I was hired to defend the kingdom I remember a long brutal fight and then somebody killed me also I thought game 2 je sais même pas où il est je vois même pas sa tête je vois une tête de Tcherex là je sais même pas Oh t'inquiète pas non. Ouais j'ai besoin de quelque chose, déjà on va apprendre l'émote décapité, d'accord ? Et là maintenant, oh la clé mort, oh l'espadon, ils vendent les deux, oh putain ! L'espadon, tu sais tu pars sur un délire double espadon, non c'est pas prévu mais ça peut être rigolo. Un flisse des cas de foudre, ok, ok, non, voilà, moi ce que je veux c'est la clé mort, j'ai assez, oui. Est-ce qu'elle est bien dans ce jeu, est-ce qu'elle me plairait ? A voir. Franchement à voir, parce que franchement elle peut être légère et tout, elle peut être intéressante. D'accord. 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 Casque de Vanguard. D'accord. credible, elles sont beaucoup plus stylées blabla, on connaît tous la chanson mais… mais en français au moins tu vois, tu es là, tu serais posé, je pourrais juste écouter et tout et ce sera encore plus plaisant à titre personnel. Alors, oh putain c'est quoi ce casque de fou ? Malheureusement il est un peu lourd. Casque de Vangarl Un personnage redoutable Comme son casque le suggère sur le champ de bataille Vangarl Pouvait se comporter en véritable bête sauvage Wouah terrible On dirait un casque d'en haut avec les têtes de Elles sont trop Il est trop beau Il est terrible Comment il défonce Franchement il a les pures stats Et là je suis pas un beau gosse Waouh Waouh Casque de Doryde Plus de 1000h sur les Souls Moi en vrai je saurais pas te dire combien d'heures En fait Dark Souls 3 Je suis à presque 200h mine de rien je pensais pas Après sur le total Dark Souls 1 La première fois que je l'ai fini j'ai mis 92h Plus le 2 Je dirais que je dois pas être loin des 4-500h au total Alors qu'en vrai j'ai l'impression que j'ai joué 2h au jeu tellement que je connais rien Bon écoutez on va commencer par là Parce qu'en vérité je sais pas du tout où aller Donc voilà on va commencer par là Allez let's go Et on va voir ce que ça donne Ouais la clé mort C'est vrai c'est vrai Je voulais essayer la clé mort mais j'ai pas les stats malheureusement Regarde il me manque de la dex 1 ou 2 points de dex Elle est où elle est là Ah j'adore avec les stocks et tout Elle a vraiment en tout cas elle a vraiment un moveset qui me plaît Qui est simple et efficace Donc à voir avec l'espadon On verra bien on verra bien En tout cas l'espadon me tente aussi Mais c'est très très lourd un espadon Putain tellement lourd Et bah écoutez let's go c'est parti Oh putain me dites pas que c'est un méchant Oh non Mais alors là par contre quel enfer Ces espèces de De fantômes Oh la 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 Ah mais uniquement sur DS2 T'es sérieux Oh la 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 Mais comment t'as fait Vas-y c'est quoi ces trucs qui se marrent trop Qui me tuent là Insupportable ça aussi Putain uniquement sur DS2 quoi Mon dieu Eh vous êtes tellement motivés les gars C'est un truc de ouf Un petit papillon Ça c'est Scolar qui apporte ces bonhommes là Non Scolar je suis pas d'accord moi Moi Scolar Franchement si c'est Scolar qui apporte ces bonhommes Qui servent à rien Qui on sait pas ce qu'ils foutent là Enfin moi je suis pas trop d'accord avec ça Je compte tous les faire avoc Après celui là je compte faire le 3 Et puis après je compte faire Bloodbound que je n'ai jamais fait Puis après je compte faire Bah finir quoi Sekiro et Demon's Souls Donc je compte tous les faire Ouais dans Scolar c'est n'importe quoi Moi j'aime pas quand Tu sais genre Moi ce que j'aime en fait C'est la vraie La vraie expérience Telle qu'elle a été pensée initialement quoi Pas une version modifiée Où ils te rajoutent des trucs Et tout tu vois Je trouve ça tellement chiant En plus tu peux pas les target Evidemment tu peux pas les lock Et moi vu que je sais jouer que comme ça Pierre du Chaux de Pharos Mais quel plaisir Mais quel plaisir Putain ils sont trop ptdr quoi Alors lui je me rappelle que c'est Oh je me rappelle Lui c'est un mob Il fallait lui parler Pour qu'il te donne un objet Mais puisque c'est un mob Il fallait un anneau spécial Vous confirmez ou pas les potes Et allez Et allez J'ai essayé de reculer Mais vu que je spammais le bouton Jamais il a reculé Putain Vas-y je suis saoulé Faux sombre Waouh Ah mais c'est plus une arme comme ça D'accord Le jeu où j'ai le plus d'heures Hormis Wo C'est Diablo J'ai plus de 3000 heures sur Diablo Maintenant Hormis Wo Et Diablo Là je saurais pas te dire Franchement là je saurais pas te dire Sorti de ces deux jeux Il y a plusieurs jeux Où j'ai passé plusieurs centaines d'heures Mais je saurais pas te dire Genre rien que Pokémon rouge J'ai passé 700 heures dessus quoi Le pire c'est qu'il planque Ah ouais derrière des statues Non mais Scolar Je comprends pas trop L'intérêt de cette version Je veux dire C'est trop bien pour les gens Qui ont déjà joué au jeu Du coup ça leur permet De redécouvrir une nouvelle version Tu vois Mais pour un joueur Entre guillemets Lambda Qui découvre la saga Quand t'achètes Dark Souls Trilogy C'est Scolar qu'on te donne Je sais pas si c'est le meilleur plan Tu vois De filer Scolar Je sais pas C'est pas bizarre Putain ils sont pétés DR les mobs Merde Est-ce que ça vaut le coup lui Que je le dépétrifie Tu vois c'est ça qui m'embête Donc c'est normal Les Souls Blabla Et tout Il faut essayer Il faut découvrir Mais là je vois un bonhomme Et je sais même pas Si c'est un mob Je sais même pas Si c'est un Je sais pas Donc ça se trouve dedans Il y a de la merde Et moi je vais le regretter Je viens de perdre Une pierre de Faros Ça donne envie de remettre les pieds Ah dans les Souls Ah ouais Non mais moi j'adore Vraiment j'adore Je suis très content Ça fait très longtemps Que je voulais les faire Mais tous Bah ouais De toute façon Bon bah je vais pas le faire Parce que là putain Ça te prend Ça te prend une branche Et dès que t'en auras vraiment besoin T'es comme un con On dirait les bruits d'Hearthstone Ça te fait penser à quelle À quelle carte d'Hearthstone Hearthstone Oh putain les barils de chat Ah ouais d'accord Donc en fait C'était vraiment Rasta Rocket là C'était vraiment Un mob en fait C'était C'était même pas un PNJ Parce que je me disais Imagine c'est un PNJ Ah non Ah ouais T'es du genre à À cogner toi Ah quand tu casses Attends je me rappelle plus Exactement du bruit Oh putain Pourquoi il est doré celui-là Ah lui je reconnais Lui c'est le roi C'est le roi Simba Lui Attends attends Pousse 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 Non on se bat ici Non ça a l'air vraiment D'être l'avantage De DS2 C'est la richesse Au niveau des armes Des builds et tout C'est vraiment ce qui revient Le plus C'est quoi pour vous L'arme la plus pétée Du jeu Parce que je m'en rends Même pas compte Apparemment c'est la rapière Mufasa Plutôt ouais J'ai entendu que la rapière Elle était incroyable Faudra que je teste un jour Pour voir ce que Ce que ça donne Quoi Là Attendez mais là aussi Non mais regardez Là aussi On peut Tout simplement Vas-y Bah je vais pas le faire Ça se trouve en fait Je vais regretter Mais Si on a plusieurs Moi j'ai l'impression Que je gaspille mes points Ouais J'ai vraiment entendu Que la rapière Elle était incroyable Et voilà Il faudra que je teste Un build rapière Juste pour me rendre compte Un peu J'aime bien tester Les trucs Complètement cheatés Pour voir un peu A quel point Ça tape La hache du grand lion Putain 30 en force Celle-ci je la testerai C'est sûr Je kiffe espadon Du démon fondeur Ah parce que Attends Comment ça Ah le démon fondeur Avec son âme Tu peux faire un espadon Ouh Ça m'intéresse Ça Ça m'intéresse Les espadons C'est cool Espadindon C'est bon là Holy shit C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici Que j'ai tué le bonhomme C'est ici Que j'ai tué le bonhomme C'est ici Que j'ai tué le forgeron Fais pas le con Fais pas le con Ne tue pas le PNJ Cette fois Ne le tue pas Je t'en supplie Ne le tue pas Ne le tue pas Je t'en supplie Ne le tue pas Dans le dragon Mais tu sais qu'il y a le boss dans le dragon Enfin il y a l'arme dans le dragon Est-ce que c'est parce que tu es Très attentive au loot Dark Souls Et que du coup tu as retenu des noms Ou est-ce que tu piffes totalement Et que ça tombe sur des vrais noms d'armes Sinon l'épée de la crypte Avec le sort des télèbres dessus ça envoie énormément L'épée de la crypte Non pas du tout J'ai une épée c'est Celle là Épée de Drangle Lake c'est nul ou c'est bien Ah il y a toujours une dent de dragon Oh mais tu sais que ces grenouilles c'est les pires Et quand j'avais live ce jeu il y a 4 ans Et bah j'étais tombé ici par hasard Et dans la panique j'avais tué tout le monde Et il y a un PNJ je crois que le PNJ il est là Et il y a un PNJ en fait Pour des sorts ou je sais plus pourquoi Et je l'avais tué Et on m'a dit bien fait pour ta gueule C'est fini tu pourras plus jamais l'avoir Dans toute ta partie et tout J'étais au bout de ma life Ah non c'est verrouillé Oh mais quelle arnaque Oh non c'est verrouillé Ah ouais non moi je vais monter que la force Et là il n'y a pas un PNJ en fauteuil roulant Je sais pas pourquoi J'ai l'impression qu'il y a un PNJ en fauteuil roulant Pas loin d'ici C'est le souvenir que j'ai Ah ouais non je bourrine trop quoi Vas-y Wouah il fallait dépétrifier qui encore Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Mais là il y a des mobs à dépétrifier dans tous les sens Putain J'ai tellement pas envie de cramer des branches sur eux Mais lui Je me rappelle qu'il y avait un truc avec lui non ? Ah vous confirmez Lui il y avait un truc avec lui là Ah putain Tu vois j'ai des petits souvenirs Mais vite fait Ah merde Ah bah non Non c'est pas ce que je voulais faire Et bah voilà C'est la clef C'est Wyclef Jean Rasta Rasta Faryman Pour tous les masses Il va l'écoute No man C'est un monstre Rasta Ce Rasta Lyon là Putain Oh là là Oh là là Ne soyons pas maudits Ne soyons pas maudits Qu'est-ce qu'il se passe ? Là il y a une embrouille là Oh putain de merde Oh putain Lui c'est pas un joueur lui Lui c'est ce bon vieux Casper Oh putain Tu vas me dire que dans ma première partie J'ai tué ce forgeron là Tu vas me dire que c'était pour les âmes de boss Donc en fait c'était un mec trop important Attends c'est ici que je suis tombé je crois non ? Ouais c'est ici Attends attends Je crois qu'il y a plein de mobs encore avec lui non ? Ah Ou peut-être qu'avec son skin J'ai cru que c'était Peut-être qu'avec son skin J'ai cru que c'était un mob et je l'ai tué Oh mon dieu Ornifex Oh putain Pourriez-vous faire halte à ma demeure ? Quoi ? Elle est où ta demeure ? Où est-ce qu'elle habite celle-là ? Elle habite où ? Parce qu'elle me dit Viens chez moi Alors ok Je veux bien tester Mais j'avoue je sais pas où il est Ah tu la rencontreras ailleurs Oups Je suis désolé Putain mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a Ah bah il est là Le PNJ en fauteuil roulant Mais voilà Il est ici Le PNJ de Bloodborne Mais voilà Je m'en souviens de ça Mais oui Mais en fait j'ai une mémoire absolument incroyable Oh mais quelle mémoire Non viens pas chez moi Viens surtout pas chez moi Petit mob Ça non Elle était pas claire du tout là Putain je sais pas où c'est Bon c'est pas grave Écoutez Là il me faut un anneau spécial Qui permet de parler aux ennemis Ouais La question que je me pose c'est Est-ce qu'on va tuer Maître Nadjar d'abord ? Est-ce qu'on va tuer Maître Nadjar ? Petite question Tu utilises quoi pour mixer ton son ? C'est à dire ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Parce qu'en fait moi j'utilise tout simplement OBS Et puis à partir d'OBS c'est là que tu règles tes sons en fait C'est là que tu règles ton micro C'est là que tu règles le son du jeu Pour pas que ce soit trop fort etc Et sinon j'ai une table de mixage Donc moi en fait si tu veux c'est un mix entre les deux Au niveau de la table de mixage j'ai accès justement au son de mon micro Et sinon c'est OBS Mais en fait si tu veux moi le truc c'est que j'ai tout réglé sur OBS Et je touche plus à rien en fait Sur la table de mixage Une fois que les réglages ont été faits J'utilise rien du tout Je fais rien d'autre Sur le croc tu veux vraiment le savoir Mais je vais pas te dire quelle arme j'ai utilisée sur DS1 Parce que je devrais sinon présenter mes excuses à toute la commu Dark Souls Donc bon Non plus sérieusement J'ai utilisé une arme Qui m'a été chaudement recommandée par le chat J'ai utilisé la clé mort pendant longtemps Après j'ai utilisé l'espadon Mais t'es pas mort toi ? Après j'ai utilisé l'espadon de je sais pas quoi L'espadon d'un guerrier je sais pas quoi Et en fait j'ai fini le jeu avec La halbarde de chevalier noir Plus 5 Et autant te dire que ça ramone Là Ok Il est où maître Nadjar ? Putain je me rappelle plus Je sais qu'il est pas loin mais où ? Allez ! Allez ! Je vais te montrer mon... La halbarde elle est un petit peu forte On va pas se mentir Oh putain il y a un coffre Encore une fois je sais pas si ça vaut le coup Voilà Il y a un bonhomme qui gâche l'entrée là Qui la bloque Putain ! Je sais pas si ça vaut le coup Je sais pas si le coffre est bien Le problème c'est soit Il faut que t'essayes une fois Et que d'un coup tu te fais niquer Et la partie d'après tu feras attention Soit il faut que tu regardes une soluce Tu n'as aucun moyen de le deviner Aucun C'est dommage ça C'est dommage Ça se trouve en fait Il y a un truc complètement pété Et moi je vais me dire Non vas-y Non Oh putain maître Nadjar c'est par là je crois C'est la halbarde ? Non t'es sérieux ? C'est la halbarde comme la halbarde de Chevalier Noir ? De toute façon je vais pas utiliser la halbarde sur cette partie mais Terrible C'est peut-être pour ça que tu m'as posé la question d'ailleurs Est-ce que tu serais pas un petit pote toi ? Just wait You dirty rat Oh Oh I remember you Don't you scare me like that I thought you were him That bastard with a ring And for my own honor I won't let that bastard live another day Ok 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 très bien Je préfère mettre Didier Kola Ah bah tu vois je connais pas Je connais que maître Nadjar Parce qu'il était dans C'était pas le mec dans Comment on appelle ça ? C'était pas le mec dans Secret Story Le maître Nadjar Grosse référence du coup non ? Ce bon vieux maître verreux Bah en fait là tu dis Ce qui est fort c'est que même les armes uniques sont buffables dans ce jeu Mais le problème c'est que j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est genre Ce qu'il y a de plus fort c'est genre La rapière Alors dans ce cas pourquoi aller faire des armes je sais pas quoi et tout Peut-être juste pour le skin Pour le moveset J'imagine Parce que si la rapière C'est la plus OP du monde C'est dommage C'est dommage Que ce soit des petites armes comme ça Qui soient trop fortes Attends putain il y avait un chemin Il est où ? Il est où ce chemin ? On venait de trouver un chemin là Ça y est je suis perdu Il est là Maître Nadjar C'est l'heure de la bagarre On va faire un petit try Tranquillement Au calme Et on voit ce que ça donne Est-ce que cette zone j'ai fini de la clean ? J'en ai aucune idée Mais c'est pas grave Tranquille On va tenter le coup Allez let's go Je sais qu'elle allait à distance Qu'elle tirait des flèches et tout Mais après j'ai pas le détail Voilà Ça je me rappelle Je croyais qu'elle tirait des flèches Mais en fait non c'est pas du tout des flèches Ah Bon bah ça se passe bien alors Ça commence bien Ah c'est pas Nadjar C'est Najka Mais vas-y Mais vas-y Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Maître Nadjar Et bah voilà je suis mort C'est fini Mais pourquoi tu tapes derrière ? Je peux savoir ? Ouais easy Mais là je suis pas chaud là Là sur ce premier try Je sens que ça va être compliqué Ouais je sens que ça va être compliqué Sur ce premier try là Bouge 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 pour ta vie s'il te plaît Bouge Faut juste que je comprenne un peu comment elle fonctionne Elle lance des trucs à distance Elle est où ? Elle est là Une, deux On garde un petit peu d'endu Ah Ah ça met des coups de queue au calme Écoute très bien je note Je note pour plus tard Ah Je l'ai pas hein J'arrive pas à savoir quand attaquer Là Bah voilà j'attaque Je prends une piche nette Faut vraiment que j'apprenne à jouer en roulade Genre vraiment Faut vraiment que j'apprenne à jouer en roulade Enfin ça va pas du tout là Mais non Oh 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 Les mollets Oh l'arnaque Oh j'ai été trop gourmand J'ai été trop gourmand Non 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 Et bah voilà Bien fait Pour ta gueule Intoxiqué en plus Bah voilà Bah c'est formidable tout ça Qu'est-ce qu'on se marre dans ce jeu vidéo Mais vite Mais bois Oh Je rêve Ma vie elle a fait Ok ok Donc c'est ça en fait Quand elle est dans le sol C'est vrai ouais Le rocher permet de Ça la bien stun Et ça c'est cool Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se ferait pas encore un travail vite teuf Moi je pense que Tant qu'on y est si Mais en fait Faudrait que je revienne ici En acheter Oh putain y'a un coffre Oh non Les bonhommes blancs Oh non Rasta roquette Oh non mais les gars Oh les gars Vous allez pas venir m'en kikiner là Tout le monde est arrivé Euh voilà c'est là-bas Non on a déjà fait On a déjà fait Plus de 5 heures Alors c'est effectivement Pas tout le temps Ça c'est sûr et certain Mais on l'a déjà fait On l'a déjà fait Je sais même pas Ça fait combien de temps Qu'on est en live Mais ça fait peut-être Plus de 5 heures Effectivement Mais je te dis la vérité Quand c'est Dark Souls Je vois pas le temps passer Vraiment je vois pas le temps passer Je m'éclate Et c'est très bien Ah c'est ça La nouvelle star aussi Maître Nadjar Ouais donc c'est bien ça Nouvelle star et tout Ça fait tout pile 5 heures Ça marche Comme quoi On voit pas le temps passer Quand on s'amuse Un coup de masse Dans la tête là Ça aurait été cool Non Mais non Mais je pensais Qu'elle allait faire 14 tours de stade Avant de commencer A sortir du truc Oh la la Je me suis tellement Bien fait avoir Non 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 Bah non Ouais je l'ai pas du tout Ah ouais non mais là Je l'ai pas du tout Je l'ai pas du tout Là le boss 5 heures de try Sur le charrette Aïe 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 Non Bon bah là par contre Ouais faudrait déjà Que je me fasse pas avoir Dès le début Comme vous l'avez constaté Je me suis fait avoir Mais alors vraiment Dès la première seconde Parce que je pensais Très clairement pas que Ouais ouais là Je commence à être fatigué Non c'est même pas des blagues En plus Je commence à être fatigué Donc ouais 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 Ça va être difficile D'enchaîner les bons tries Non non mais écoute On a avancé aujourd'hui Je vais pas dire Qu'on a bien avancé Mais on a avancé C'est plutôt cool On a tué qui comme boss Aujourd'hui Est-ce que vous vous en souvenez On en a tué un ou deux En vrai je sais pas Je me rappelle plus Mais on a fait Oui on a fait les deux boss Déjà de la forteresse de fer On a fait trois boss Putain oui Ah ouais On a fait au moins trois boss Tiens bien fais par ta gueule Allez Miam mia Quoi c'est tout Mais quelle arnaque Je pensais qu'elle allait Est-ce 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 qu'elle allait Là voilà On peut arrêter là en fait Là on peut arrêter la partie C'est fini Voilà Elle va me blaster à distance C'est terminé Mes saloperies Mais je rêve Ces trucs là J'arrive pas à les esquiver Je sais Parce que j'ai pas le timing En fait Au moment où je pensais Qu'elle allait les lancer Non elle arrive A me mettre un coup de pique Bon Bah écoutez Là on fait le dernier try En tout cas de cet épisode Ça passe Ça passe Ça passe pas Et bah tant pis Il y a une OP strat sur ce boss Bah écoute moi Je vais essayer de le faire Normal Et puis Oh non Et puis si jamais J'y arrive pas Bah j'essayerai quand même Tout seul Et quand je l'aurai tué Tout seul Là à la limite Je te demanderai Je te demanderai la strat Mais plus histoire Histoire de savoir Histoire de savoir Mais moi j'ai envie D'essayer de le finir Un petit peu A l'ancienne Ça a pas l'air dur Comme boss Ça se voit tout de suite Que c'est pas dur C'est juste que Quand tu sais pas Les timings Quand tu sais pas Ce qu'elle va lancer A quelle vitesse Là par exemple Je pensais qu'elle allait lancer Ses rayons directes Alors qu'en fait non Elle m'a chargé Elle m'a mis un coup de pique Et après tu vois Donc ces choses là Une fois que tu les sais Bon ça va un petit peu mieux Ça va un petit peu mieux Allez let's go L'avantage en fait tu vois C'est que moi ce que j'aime bien là C'est que le chemin Jusqu'au boss Et bah il est tranquille Y'a personne qui te fait chier Y'a pas un mob Y'a Voilà Au moins t'es bien Au moins t'es bien Et ça ça fait plaisir Donc déjà je suis content J'ai pas tué le PNJ Comme ça je pourrais Peut-être essayer des armes de boss Ça pourrait être cool Alors voyons voir Tu vois la question Que je me pose C'est est-ce que tu peux Rentrer dans le tas Et lui mettre un grand coup Dans la tête là Ou si c'est déconseillé Là Allez 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 Roule 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 Et merde Voilà tu vois J'ai mal joué là Là je le sais Très 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 mal joué Dès le début Non j'ai pas fait la quête De l'anneau Je tue le boss d'abord Et je m'en occupe après Ce qu'il reste plein de loot Intéressant à prendre ici Ah d'accord Oui c'est vrai Pardon Je suis désolé Il me reste plein de loot Donc on ira faire un tour après Ah Ah Mais t'as complètement raison Mais je me rappelle Il faut le faire avant Parce que je crois justement Que le PNJ Il nous demande de tuer Genre sa femme Ou un truc comme ça Mais oui Mais t'as complètement raison Faut le faire avant Je me rappelle Je l'avais fait Ouais 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 Bah écoute On va pas tuer le boss alors On va pas tuer le boss Je m'entraîne un petit peu Pour connaître ses patterns Et on va pas la tuer Ah bah voilà Au moins l'affaire Elle est réglée Mais oui oui T'as raison Moi je voulais le faire juste après Alors qu'en fait Le message à lire par contre Par pitié quoi Non mais vraiment Par pitié quoi Pas dans une arène de boss Quand t'es intoxiqué Tu vois là Je pourrais la tuer Mais non Non je vais pas la tuer Non 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 Je veux surtout pas te tuer Mais c'est bon C'est bon en fait La boss elle est pas dure du tout Nickel Et bah écoute C'est ce qu'on fera Au prochain épisode On commencera par aller chercher L'anneau justement De Murmure Et on fera tout ça bien Ok les potes En tout cas merci beaucoup Youtube d'avoir regardé la vidéo Des bisous A la prochaine Bye bye